Bonjour à vous Nathalie Goulet, merci de nous répondre en direct sur France Info, vous êtes sénatrice UDI de l'Orne, et la question, il faut le dire, des Afghans occupe une partie de votre temps et de votre travail depuis un moment déjà, on va revenir dans un tout petit instant sur la résolution que vous comptez présenter au Sénat. D'abord, cette zone protégée qu'évoque Emmanuel Macron, est-ce oui ou non indispensable, une bonne idée peut-être ? Très bonne idée, très très bonne idée, incontestablement, c'est une excellente idée. Bon, est-ce que les talibans vont accepter ? Ça, c'est une autre histoire, parce que leur relation avec la communauté internationale est quand même un peu compliquée. Il faudra aussi voir dans quelle mesure on pourra rétablir notre réseau diplomatique dans ce pays, et oui, c'est une très très bonne idée, bien sûr. Donc l'idée serait de poursuivre ce fameux pont aérien, parce que vous, ce que vous dites, et ce sera l'objet évidemment de cette résolution pour une commission d'enquête que vous voulez présenter au Sénat, les évacuations finalement ne sont pas terminées. Il y a du monde qu'il reste encore et qui doit être rapatrié, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas qui doivent être évacués vers Paris. Oui, c'est-à-dire que la France n'a pas fini, loin de là, de rapatrier les auxiliaires qui ont travaillé pour l'armée française. En réalité, on se trouve avec une vraie différence de positionnement entre le gouvernement, le porte-parole du ministère de la Défense et celui des Affaires étrangères, qui estiment que la totalité des auxiliaires qui ont travaillé pour l'armée française sont rentrés. En réalité, ce n'est pas du tout le cas. Voilà, donc on a une différence sur le chiffre. On ne comprend pas pourquoi ils n'ont pas été rapatriés d'urgence, parce que ce sont les premiers ciblés par les talibans comme ayant été des complices de l'armée française. On reproduit ce qui s'est passé avec les harkis en Algérie. D'autant que, Nathalie Goulet, si on regarde les ordres de priorité, car il en faut forcément dans ce type d'évacuation, normalement, ces auxiliaires, ces PCRL, un personnel civil de recrutement local, ce sont d'abord des traducteurs, on peut dire, mais pas qu'eux. Il y a finalement tout le personnel dont l'armée française avait besoin pour avoir des yeux, des oreilles. Finalement, normalement, ils auraient dû être prioritaires. Donc ce n'est pas normal, et c'est ce que vous dites, que certains soient encore aujourd'hui à Kaboul. Oui, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que notamment avec Quentin Muller, votre collègue journaliste, ça fait au moins quatre ans qu'on se bat à chaque occasion pour rapatrier ces gens qui sont menacés depuis longtemps, depuis le départ de l'armée française. Donc si vous voulez, le point d'achoppement, c'est qu'on aurait pu éviter cette catastrophe pour ces auxiliaires de l'armée française, vous comprenez, ils ont fait confiance à la France, et la France les a abandonnées. Ça, c'est la réalité sur le terrain. Je peux vous donner dix numéros de téléphone de gens qui sont là-bas et qui nous supplient tous les jours de les rapatrier. Il en reste à peu près 170 et leur famille. Quand on lit Emmanuel Macron dans le journal du dimanche aujourd'hui qui reproche finalement aux Américains d'abandonner ceux qui ont travaillé pour eux sur le terrain, qu'est-ce que ça vous inspire ? Je pense qu'on devrait commencer par balayer devant notre porte. Et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé cette commission d'enquête. Parce que si vous voulez, la position du gouvernement est vraiment très différente de la position sur le terrain. Il faut vraiment qu'on fasse la lumière sur cette situation. Et puis surtout, on a du sang sur les mains. Parce que ce n'est pas une situation qui date d'hier, d'avant-hier ou de la chute de Kaboul. Ça fait des années que ces gens demandent. On a un interprète qui s'appelle Mirzaï, qui est maintenant à Caen, qui a été hébergé à Colombelle dans le Calvados. Il a mis sept ans pour avoir son visa. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas protégé depuis plus longtemps ces gens qui ont travaillé pour nous ? Ce n'est pas le flux migratoire. Ce ne sont pas des terroristes. Ce ne sont pas des gens qui sont simplement menacés pour leur quitter que ça. Ce sont des gens qui ont fait confiance à la France. On a des chiffres de ces auxiliaires qui ont travaillé pour la France. Il en reste à peu près 170 sur place. Il y a des associations d'avocats qui ont travaillé pour eux. Donc on a des listes, bien sûr. On les a communiquées déjà. Et les chiffres de ceux qui ont déjà été rapatriés, je les lis, 623 évacués parmi les recrutés qui représenteraient 152 familles. Ces chiffres, ils sont justes ? J'ai cru comprendre que vous, vous les dénonciez. Écoutez, ce ne sont pas les chiffres qu'on a, nous. Donc c'est la raison pour laquelle je pense que c'est très, très important pour l'honneur de la France et pour la survie de ces personnes, qu'on fasse un point exact et que le Parlement soit parfaitement informé de la situation. ce n'est pas possible qu'on ait une différence de vue tellement importante. – Non, on suivra. – Et les gens ne se passent. Ils nous appellent, ils nous écrivent, les associations d'avocats réclament une intervention, les familles nous supplient de les rapatrier, mais on n'a pas de moyens pour faire ça. Je ne doute pas du tout de la difficulté. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette situation avec les auxiliaires de l'armée française aurait tout à fait pu être évité parce que ça fait très longtemps qu'on la dénonce. – On suivra en tout cas cette résolution que vous comptez présenter devant le Sénat pour une commission d'enquête. Et puis, ce que souhaite aussi présenter Emmanuel Macron devant l'ONU pour cette zone protégée. Un grand merci Nathalie Goulet de nous avoir répondu sur France Info. Bien heureuse.